Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du journal des Pronostakers consacrée au football et surtout à la Ligue 1. Au sommaire, toutes les infos de la semaine en images et nous retrouvons ensuite notre invité d'île la semaine, une figure du milieu marseillais, le directeur sportif de l'OM, Monsieur José Anigo. Mais tout de suite, les infos en images avec Salet Benacho. A Paris, seulement deux points d'avance sur Montpellier, mais on fait déjà le titre du champion de France. Après Kevin Prince-Boateng, dit Milan Assé, c'est Mathieu Valbuena qui rend hommage à Michael Jackson. Ouvrez la porte, il est en train de mordre. Après la défaite annoncée, René Girard a été raccompagné au vestiaire par le service médical de la Ligue. Des nouvelles d'Apula Edel, le gardien du but n'a toujours pas digéré son départ, dit Paris Saint-Germain. A Marseille, Margarita Louis-Dreyfus négociaient toujours le contrat d'Aloudiara pour la saison prochaine. Enfin, à Lyon, c'est désormais Chris qui s'occupe personnellement de la blessure de Johan Gorkov. Sans plus attendre, nous retrouvons notre invité d'Ila Semaine. Monsieur José Anigo, bonjour. Bonjour. Vous êtes distancé en championnat, donc on peut dire que la Ligue des champions est désormais terminée. De plus, le PSG risque d'être champion. Personnellement, comment le vivez-vous en tant que Marseillais ? Je n'en ai rien à brûler, moi, des Parisiens. Pourquoi vous me parlez du PSG ? Moi, je sais qu'une chose, c'est qu'on est en quart de finale de la Coupe aux grandes oreilles et ce n'est pas les boches qui vont nous niquer. Donc, vous me dites qu'on est distancé en championnat. On va gagner la Coupe d'Europe, c'est tout. Pauvre, c'est qui ça ? Monsieur Anigo, le PSG est désormais un grand club grâce au Qatar. Pensez-vous qu'il ou même puisse rivaliser ? Non, mais c'est quoi ces conneries un grand club ? C'est parce qu'ils ont acheté Pastorey 42 millions, là ? Mais moi, avec tout ce pognon, je vous achète Gignac, Brandao, Aspilicueta et Morel. Alors, et ce n'est pas des balle-tangues ? Monsieur Anigo, dernière question. C'est le journal des Pronostickers. Donc, je vais vous demander votre pronostic pour les champions de France entre Paris et le PSG. Ouais, ben je vais te le donner mon pronostic, moi. Tiens, regarde. C'est pas bien. Choukran, Monsieur Anigo. Voilà, cette édition est désormais terminée. On se retrouve très prochainement pour un nouveau journal des Pronostickers. Beslamah à tous. Barak al-Afee. Paris Saint-Germain. Sous-titrage Société Radio-Canada